En vérité, le gouvernement gère très mal le dossier de la commune. C'est très simple. Le gouvernement, il agit comme ça, son positionnement, un moment donné, il menace, il prend des mesures drastiques, et quelqu'un qui se mette le rang, laissez aller dans les marchés, laissez aller dans les écoles, laissez aller partout. Écoutez, moi je suis ça, j'avais déjà parlé, je suis maire, j'en ai parlé au préfet, je discute avec eux, je leur dis, écoutez, si vous fassiez, on continue comme ça, on pourra dans la rue, les élèves à la sortie des écoles. Alors, je fais ça, vous voyez, sur 200 élèves, vous avez un seul qui a le masque, mais il a, il a comme ça, personne ne dit rien, dans les taxis également. Ça veut dire, il y a une absence de rigueur, il y a une absence de rigueur pour suivre le dossier. Et puis, paf, après on dit, ah, il y a un bon, et puis on prend des mesures, on dit des choses. Non, il faut être régulier dans la lutte. Il ne faut pas gérer un dossier en menaçant, en étant laxiste, en remenaçant et en étant laxiste. ça ne donne aucun résultat. Et c'est ça qui se passe dans la vie. C'est ça la difficulté à laquelle on est confronté, on n'est pas permanent dans la gestion du dossier. Et, je l'ai oublié tout à l'heure dans la phrase, on dit, la parole que Dieu dit aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de ta bouche, tu l'as dans le cœur. Applicable à la parole de Joseph Kier. Sous-titrage Société Radio-Canada